Bonjour à tous, bonjour à tous, on attend encore une ou deux minutes pour que les gens puissent se connecter avant de démarrer. Voilà, les gens se connectent au fur et à mesure, on attend encore un peu. On a une capacité maximum de 100 personnes, après c'est bloqué, non ? On peut aller jusqu'à 1001 personnes. Ah ok, ça va, donc ça devrait tenir. On a bien marre, ça devrait tenir. Voilà, encore une petite minute, j'en profite pour vous saluer, Mauro et Thibault. Bonjour Franck, bonjour Thibault, ça va bien aujourd'hui ? Bonjour Mauro. Super, et toi ? Vu la météo qu'il fait, j'ai quelques doutes, mais sinon à l'intérieur c'est bien chaud. Voilà, on va bientôt commencer. Il est 11h02, peut-être qu'on peut commencer, et puis les gens rattrapent mon fur et à mesure. Les gens se connectent toujours. Ok, commençons, commençons. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Acnin, je suis le responsable France de Security Scorecard, et je suis basé à Paris. Notre partenaire InQuest et nous-mêmes sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire. Comment contrer efficacement les cyberattaques dans le domaine de la finance ? Je vous invite à poser vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre en fin de ces deux sessions, en fonction du temps qu'il nous reste. Je vous souhaite un bon webinaire, et je passe le relais à Mauro Israël et Thibault Carré. Merci Franck, bonjour à tous, bonjour Mauro. Bonjour Franck, bonjour Thibault, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire qui traite d'un sujet passionnant, comment contrer efficacement les cyberattaques dans le domaine de la finance. Alors on va commencer cette présentation par un peu d'éléments de contexte sur l'état de la menace cyber dans le monde. Alors les chiffres que vous voyez sur ce slide-là sont des chiffres relatifs à l'activité d'InQuest en réponse à incidents, donc accompagnement d'entreprises suite à des événements cyber. Et comme vous pouvez le voir au travers de ces chiffres, il y a une évolution extrêmement importante de la menace cyber aujourd'hui dans le monde. Et sur les typologies d'incidents, vous avez toutes les gammes de ce qu'on peut entendre aujourd'hui un petit peu dans la presse. Alors effectivement le ransomware, la fraude et le phishing sont un petit peu les stars du moment, mais il y a tout un tas de menaces cyber comme du déni de service, des injections de code, des compromissions de boîtes mail, etc. qui permettent aux pirates de compromettre les systèmes des entreprises. C'est vrai Thibault, les chiffres que vous avez chez InQuest reflètent exactement ce que l'ANSI donne également comme chiffre d'explosion des cyberattaques en 2020 et 2021. Les assureurs aussi ont le même type de courbes extrêmement inquiétantes et c'est dû essentiellement au ransomware. On s'aperçoit qu'il y a une véritable industrie, un véritable business du crime autour de ces cyberattaques qui effectivement inquiètent bon nombre d'opérateurs économiques. Merci Mauro pour cette précision. Alors la suite, l'idée c'est de vous donner un petit peu de retour d'expérience dans un premier temps sur un cas de ransomware. Donc ce sont des cas réels que l'on a traités. Là le premier traite d'un groupe de services en solution transactionnelle. Et donc le ransomware pour rappel c'est le blocage des données avec une demande par le pirate de rançon en échange de la clé qui permet de débloquer les données. Et là on est sur un mode opératoire relativement classique qui est une intrusion au travers d'accès distant. Donc les accès distant c'est notamment ce qui est mis en place et encore plus depuis le Covid et les premiers confinements pour accéder à des machines depuis l'extérieur des bâtiments par exemple, alors que ce soit des ordinateurs ou des serveurs qui hébergent des applications. Donc le pirate est rentré par là parce qu'il y avait une faiblesse sur quelque chose qui est exposé sur internet et qui permet d'accéder à distance. Ensuite le pirate va être sur le système en mode surveillance, c'est-à-dire qu'il va observer pendant quelques jours pour apprendre du système et recueillir les informations nécessaires qui vont lui permettre le jour où il estime que tout est prêt de passer à l'attaque et de déployer le ransomware, donc chiffrer les données là où il les aura trouvées pour bloquer complètement en très peu de temps tous les systèmes, toutes les applications et donc l'activité de l'entreprise. Donc les conséquences elles sont multiples et elles sont malheureusement très importantes. Donc je viens de le dire, chiffrement de l'intégralité du système, ça veut dire qu'il faut se poser les questions des sauvegardes s'il y en a et de remonter un certain nombre d'applications qui auront été compromises. Et puis ensuite on a un arrêt de l'activité puisque en fait quand les données ne sont pas accessibles, on ne traite de rien du tout, on ne peut pas répondre aux clients, parfois on ne peut même pas accéder à ces mails. Et donc là on est dans ce cas-là sur un arrêt de la production totale de 5 jours et puis ensuite une évolution en 25 jours sur un mode dégradé. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des applications les plus critiques ont été remises en route mais que ça a pris quand même un mois à remonter une activité complètement en mode nominal. On est sur une perte d'activité qui est autour de 5 millions d'euros. Alors évidemment ça va dépendre du chiffre d'affaires qui est généré par l'entreprise bien évidemment. Et on ne parle même pas Thibault d'avoir payé la rançon. C'est la perte d'activité en dehors du paiement d'une rançon. Merci Mauro. Et ce qui est important c'est aussi de préciser qu'en plus de ça et ça on n'a pas cette information, on l'a très rarement, c'est potentiellement des clients en perte de confiance qui ne sont pas venus après coup, peut-être des mois après même chez ce client parce qu'il y a eu cet incident. Le deuxième retour d'expérience traite d'un sujet autour de la fraude. Donc là on est sur un prestataire technique qui fournit des solutions transactionnelles de e-commerce, donc des solutions de paiement en ligne quand on fait ces petits achats divers et variés. Donc là on est sur une opération frauduleuse de la part d'un pirate qui en fait a usurpé les processus des moyens de paiement. Il a fait des tentatives de transaction pour voir comment ça fonctionnait puisqu'il arrive à récupérer certains éléments techniques au travers d'outils par exemple. Et puis en fait il va essayer de tordre un petit peu le processus après l'analyse du comportement de ce processus de paiement. et puis il va tenter une première fois de faire un paiement, de l'annuler mais de récupérer le code informatique qui est renvoyé à l'application et au lieu de dire que la transaction a été annulée, il change l'élément et il dit finalement la transaction a été acceptée. Et en fait il se rend compte que le système accepte ce code et estime le paiement comme étant passé alors qu'en fait au niveau de la banque il a bel et bien été annulé. Ce qui fait que le pirate réussit comme ça après par démultiplication de ce scénario à générer un nombre important de commandes. Donc là en l'occurrence on n'est pas sur du vol d'argent direct mais on est sur des commandes qui sont passées et qui finalement sont récupérées gratuitement de la part du pirate. Donc on est quand même en termes de conséquences sur une perte financière autour d'un million d'euros. Alors il y a eu des choses récupérées etc. dans ce type de cas comme c'est beaucoup de scénarios, on note un mille commandes passées évidemment il y en a certaines qui ont pu être récupérées etc. Mais on est sur grosso modo une perte autour d'un million d'euros. Et puis le plus important c'est l'impact d'image et l'impact d'image il est double. Il est pour finalement le site e-commerce qui ne fait pas vraiment toutes les vérifications qui sont nécessaires auprès de ses prestataires et puis bien évidemment le prestataire de ses solutions transactionnelles qui lui a un trou béant dans la raquette en termes de processus de validation des paiements qui est quand même, on pense en tout cas en termes d'utilisateurs le BABA en termes de vérification. Donc maintenant la question c'est finalement comment contrer ces cyberattaques puisque là on a vu des retours d'expérience. nous on prend le sujet un petit peu par le début et c'est ça qui est aussi important. Alors évidemment il faut le traiter sur toute la chaîne et Mahoro reviendra là-dessus mais là on le traite du début. C'est pour contrer il faut le contrôler. A chaque fois qu'on traite d'une interconnexion internet avec des partenaires, avec des clients, avec des prestataires ou même dans le cadre de fonds d'investissement avec ses participations même s'il n'y a pas forcément de lien technique. Tout ça, ça ouvre des portes sur internet. Ça ouvre les systèmes à tout le monde finalement à l'extérieur et donc aussi potentiellement aux pirates. Et puis ce sont des portes d'entrée qu'il faut maîtriser. Donc il y a la nécessité de mettre en place des moyens de contrôle de son exposition. Donc maîtriser finalement l'empreinte que l'on laisse de son entreprise sur internet, de son écosystème qui comprend, je le disais, toutes les interconnexions, les partenaires, les prestataires, les clients, etc. On est très interdépendant en termes de système d'information. On l'a vu encore avec l'exemple du piratage de la PHP qui a été révélé il y a quelques jours. On est très dépendant des différents prestataires, fournisseurs, etc. qui envoient des informations ou qui peuvent contaminer notre système et que ce soit nos fournisseurs, voire nos clients ou des échanges de messages ou d'autres choses qui peuvent mettre en péril notre système d'information. Donc il ne suffit pas simplement d'être propre dans notre propre système d'information, mais il faut également être propre avec les gens qui nous envoient des informations et qui interagissent dans notre écosystème d'information. Alors, finalement, pour arriver au bout de cette chaîne, comment maîtriser son risque ? Dans un premier temps, finalement, il faut le calculer. Donc comment on calcule un risque ? Il faut des outils et puis il faut surtout un référentiel. Pourquoi un référentiel ? Parce qu'un référentiel commun, ça permet de se comparer et puis ça permet d'avoir une base de calcul. Évidemment, il faut que les méthodes de calcul soient fiables. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, il y a des choses qui existent et notamment l'outil Security Scorecard qui s'est présenté en détail après, qui permettent d'utiliser ces outillages et basés sur des référentiels fiables et communs pour calculer ce risque. Et donc là, ça permet de cocher la première étape qui est de connaître finalement son niveau d'exposition et avoir une méthode de calcul pour savoir où est-ce qu'on en est. Une fois qu'on l'a calculé, on sait si on est bon ou si on est un petit peu moins bon, eh bien, il va falloir le réduire. Comment on le réduit ? Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut agir à plusieurs niveaux. On a parlé des processus, par exemple, sur les sujets de fraude. On parle de protection des accès, par exemple, qui sont exposés sur Internet. Donc, il y a également la mise en place de contrôles continus. L'idée, c'est de le savoir à un instant T, mais également d'avoir cette vision de manière régulière et continue. et puis ensuite, il faut savoir le maîtriser au travers de protection et de processus et également, ce qui est important, c'est des capacités de réaction. Pourquoi ? Parce que même si on a tout mis en place, ça peut quand même nous arriver. Il ne faut pas se dire, je construis un château fort et à l'intérieur, rien ne me protège parce que si jamais il y a une invasion à jour, il faut quand même avoir des capacités de se protéger, pas liées à toute éventualité. Alors maintenant, Mauro, je te laisse la main puisque l'idée, c'est au travers notamment du partenariat entre Inquest et Security Scorecard, c'est de s'appuyer sur ce référentiel et cet outillage. Que représente l'outil Security Scorecard et que tu vas nous présenter maintenant ? Merci beaucoup, Thibaut. Effectivement, j'ai fait un parallèle extrêmement simple mais tout à fait pertinent, je pense, avec le virus du Covid parce que ce virus, il n'a pas de frontières et de par le fait que les gens communiquent entre eux physiquement, ils se voient physiquement, le virus se répand. De la même manière, les virus informatiques n'ont comme seul, on va dire, champ d'échange que la planète entière. Et ce qui est terrible, c'est qu'en moins d'une seconde, une charge maléfique, maligne, qui a été envoyée depuis un endroit de la planète, joint un autre endroit de la planète en moins d'une seconde. Et les pirates sont quelque part sur la planète Terre ils peuvent être n'importe où et en moins d'une seconde, ils peuvent attaquer les ordinateurs de notre entreprise et pour ça, ils ont besoin de voir notre surface d'attaque. Donc, de la même manière qu'un humain est sensible ou pas à un virus par rapport aux anticorps qu'il a et au fait qu'il s'expose à d'autres humains, et bien de la même façon, notre système d'information est exposé à des cyberattaques de par le fait qu'il communique grandement avec d'autres systèmes d'information. Tout ceci a été considérablement amplifié depuis deux ans, vous l'avez bien compris, par rapport au phénomène du télétravail. Et donc, on va regarder plus dans le détail, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas bien, c'est comment procèdent les attaquants. C'est quelque chose que j'ai analysé depuis plusieurs mois et je l'ai écrit d'ailleurs dans mon blog sur Internet, dans le détail, et je vais vous en livrer ici les principaux axes de cette attaque. Donc, tout commence, comme chez les militaires, par une reconnaissance de la cible. Cette reconnaissance de la cible a pour but de déterminer quelle est la surface d'attaque. Si on devait parler alpinisme, on verrait une paroi d'alpinisme et on se dirait, où est-ce que je peux m'accrocher ? Ou aussi, quand les sportifs ont de la varap, ils regardent un peu toutes les prises qu'ils pourraient avoir. Et chacune de ces prises va constituer une façon d'arriver au sommet de la montagne. Et donc, de là, les pirates vont pouvoir faire quelque chose, attaquer. Comment ils attaquent ? La plupart du temps, en envoyant un email de phishing, un email qui contient une charge utile, une charge maligne. Et cette charge maligne va permettre, par un simple clic, d'un des employés. Alors, évidemment, comment croire que sur des milliers d'employés, il n'y en aura pas un un jour qui ne va pas cliquer malencontreusement sur un lien ? Autant dire, c'est pratiquement impossible d'avoir suffisamment de jugeotes tout le temps. Même nous qui avons l'habitude, je suis sûr qu'on a cliqué une fois sur un lien qu'il ne fallait pas. Et donc, autrement dit, il faut se concentrer sur la surface d'attaque et pour empêcher cette compromission initiale. Cette compromission initiale, c'est la contamination initiale d'une seule machine, comme la fameuse légende du cheval de Troyes. Et une fois que cette machine est compromise, elle va permettre d'aller contaminer la totalité du système. Alors, comment ça marche ? Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a un C2, un commande and contrôle, un ordinateur distant qui va discuter avec l'ordinateur contaminé et qui va l'utiliser, tel le cheval de Troyes, pour commencer à contaminer tout le réseau. Et ensuite, à un moment donné, il y aura la charge utile qu'on appelle le rançongiciel, le ransomware. Et ce ransomware, c'est un logiciel de chiffrement qui va commencer à chiffrer d'un coup toutes les machines. Au moment où ce chiffrement aura commencé, un message de demande de rançon s'affiche sur tous les écrans de toutes les machines qui ont réussi à être contaminées. Et ce n'est pas fini. Quoi qu'il se passe, que la société paye la rançon ou pas, il y aura maintien dans le système, tant qu'on n'aura pas nettoyé, des demandes de rançon à répétition, y compris quand on a payé. Et puis, dans certains cas, il y a la diffusion sur le web d'échantillons de données volées. Ça a été exactement le cas de la PHP qui n'avait pas signalé au mois de juin la diffusion de 1,4 million de données médicales, notamment liées à la vaccination. Eh bien, ce sont des pirates qui ont diffusé ça sur le web. Et du coup, la chose était connue. Donc, beaucoup de sociétés payent la rançon, ne disent rien et espèrent que les données ne seront pas diffusées sur le web. Évidemment, pour une société financière, vous voyez les dégâts que cela pourrait causer d'avoir des échantillons de données internes, de due diligence et autres qui seraient diffusées sur Internet. Et donc, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus précis, c'est de relier des points qui apparemment n'ont pas de lien entre eux et qu'on a coutume d'appeler la cyber kill chain. Alors, Mauro, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qu'est la kill chain, parce que c'est une notion en cyber attaque qui est importante et qui vaut peut-être le temps de précision. Oui, merci de demander cette précision, Thibaut, parce qu'effectivement, on est dans quelque chose qui est extrêmement révolutionnaire au sens où on a fait le tour de la question maintenant. Ça veut dire qu'en fait, les pirates se sont industrialisés autour de cette cyber kill chain. Ils ont des outils, des outils d'attaque et ces outils d'attaque couvrent les neuf points que vous voyez là, qu'on peut décrire. Donc, vous vous rappelez de la reconnaissance quasi militaire de tout à l'heure. Ensuite, la préparation de l'attaque, l'envoi du phishing, la compromission initiale et le fameux établissement du command and control, du C2, qui est une sorte de serveur qui va dialoguer en mode chiffré, évidemment, avec notre victime initiale. Et puis, on rentre dans le système avec une post-exploitation, donc la diffusion du ransomware. Le fait de prendre la main sur l'active directory, sur l'annuaire numérique avec une élévation de privilèges, on devient admin du système. Ensuite, des mouvements latéraux qui contaminent des nouveaux serveurs, des nouvelles machines, des systèmes de pivoting qui permettent de basculer sur des réseaux qui n'étaient pas contaminés avant et ainsi de suite. Et c'est une boucle infernale, donc on appelle la kill chain, et qui fait que les pirates se maintiennent pendant des mois, des années, y compris après avoir pu rentrer initialement. Ce qui est terrible, c'est que le fait d'avoir diminué notre surface d'attaque ne va résoudre qu'une partie du problème puisque un jour ou l'autre, vous devez vous résoudre à avoir une contamination par ransomware. Et c'est là où les forces de détection et de remédiation immédiate, une sorte de brigade d'urgence d'Internet, donc on pourrait l'appeler un SOC, un CERT. Ces équipes-là, les équipes d'urgentistes qui sont 24-7, 365, capables de réagir, sont aussi importantes et constituent le deuxième pilier de la protection vis-à-vis des nouvelles cyberattaques dans ce qu'on appelle le paradigme maintenant du zero trust, c'est-à-dire on ne fait plus confiance à personne, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'identité, aux machines, etc. Donc cette cyber keychain, quand vous l'aurez maîtrisé, elle va répondre concrètement aux cyberattaques d'aujourd'hui à 99% des cyberattaques et en tous les cas à celles qui vous font mal, qui peuvent vous faire mal financièrement et au niveau de votre organisation et de votre image. Et je me permets de rajouter, Mauro, ce qui est intéressant aussi dans le partenariat qu'on a noué, c'est le fait que Security Scorecard, pour faire un petit récapitulatif, intervient dans les premières phases, finalement, qui sont assez… voilà, tout ce qui est reconnaissance, notamment, et Inquest va avoir des capacités plus justement d'intervention ou de prévention pour mettre en place des moyens de protection, justement pour couvrir tous les points que l'on peut couvrir d'une cyber keychain. Oui, tous les partenariats de Security Scorecard sont basés sur le fait que le partenaire a une valeur ajoutée à un moment dans la keychain, en l'occurrence, pour Inquest, c'est la double compétence de comprendre le système des cyberattaques de manière extrêmement fine, comme tu l'as montré, Thibaut, tout à l'heure avec deux exemples, et aussi la capacité de proposer des services complémentaires, par exemple, des services de remédiation ou de détection vis-à-vis de Security Scorecard qui est un système de reconnaissance de la surface d'attaque, autrement dit, ce que voient les hackers. Alors, voici un exemple de Scorecard où on voit très clairement qu'il y a une note, donc un cyber rating, exactement comme, évidemment, vous tous qui êtes dans la finance, vous avez l'habitude des ratings financiers, eh bien, Security Scorecard, c'est exactement la même chose que Fitch ou S&P dans le domaine de la cybersécurité. Il s'agit d'une note qui va de A à F, il n'y a pas de E d'ailleurs, c'est à l'américaine, ABCD ou F, la pire note étant F, bien entendu, comme fail, et la meilleure note étant A. Il faut que vous sachiez quelque chose en termes de notation, c'est qu'une entité dans notre immense base de données de près de 12 millions de Scorecards, une entité qui a une note de F a concrètement 7,7 fois plus de risque de se faire pirater qu'une entité qui a la note de A. Vous voyez tout de suite que ça permet de faire du due diligence, de faire de la vérification des fournisseurs, du crédit, etc. Donc, beaucoup d'applications de la cyberassurance, beaucoup d'applications immédiates d'un système de notation et ce système de notation, vous pouvez l'avoir instantanément pour près de 12 millions d'entités. Qu'est-ce qu'il y a dans le détail ? Dans le détail, on a ce qui fait mal par catégorie. Les dix catégories que vous voyez là, la sécurité réseau, les DNS, les patchs, etc., sont les catégories de ce qui fait mal, de ce que voient les hackers, de ce qu'ils vont regarder en termes de vulnérabilité, en termes de reconnaissance. Et donc, je vous propose, plutôt que de faire des slides ici, de vous montrer concrètement une scorecard d'un établissement. c'est un établissement ici fictif, naturellement. Donc, sachez que les pirates voient exactement ce que vous voyez, sauf qu'eux, ils ne voient pas une note, ils voient des trous de sécurité, mais c'est exactement le même kit qu'utilisent les pirates. Ce kit Security Scorecard, c'est un balayage d'Internet, comme font les pirates. Nous balayons Internet toutes les deux heures. Donc, toutes les deux heures, on a donc des informations extrêmement fraîches qui viennent enrichir la base de données. On va prendre un exemple dans la sécurité réseau de cette pauvre société BlackWoof. Et ici, on voit qu'elle a un certain nombre de bases de données qui sont exposées à Internet et on voit qu'il y a des certificats qui sont révoqués. C'est dans le domaine de la high severity, c'est-à-dire des choses qui sont immédiatement exploitables par les pirates avec un code d'attaque qui va fonctionner directement sans aucune nécessité même d'envoyer un mail de phishing. Il suffit simplement d'exploiter les vulnérabilités qui sont ici. Celles qui sont dans la deuxième colonne vont nécessiter un mail de phishing, par exemple, mais sont immédiatement exploitables. Ici, comme on voit des accès distants dont avait parlé Thibault, un RDP ici et on va cliquer sur le RDP, l'accès distant Microsoft dont on sait qu'il y a un code d'exploitation et ça me permet de vous parler d'un point extrêmement important du système de notation. Il ne s'agit pas d'un test de pénétration ou d'un scan de vulnérabilité. Il s'agit d'une comparaison dans un big data d'entités, de comparables et est-ce qu'elles ont le même problème et avec quelle occurrence. Donc, on voit ici que 90% des gens ont le même problème de l'accès distant RDP tout simplement parce que depuis le télétravail, c'est quelque chose d'extrêmement répandu que de mettre en place un système d'accès distant. Malheureusement, dans ce cas-là, il est exploitable par les pirates et comment on sait qu'il est exploitable ? Parce que l'autre partie de notre analyse consiste à analyser toutes les attaques qui viennent d'arriver en priorisant celles qui sont arrivées récemment par rapport à celles qui sont arrivées il y a plus de temps et donc d'intégrer dans la base de données et dans l'algorithme à la fois les failles de sécurité et aussi l'exploitabilité, l'exploitation qui en a été faite par les pirates. La combinaison des deux donne un finding et une note en l'occurrence ici une très mauvaise note par rapport à ce problème. Mais aussi, pour que vous puissiez y remédier, on vous donne le détail de l'adresse IP qui est concernée, le type de produit qui est concerné par rapport à son fingerprint, en l'occurrence les terminal services de Microsoft avec le port utilisé, ça c'est pour votre analyse de firewall et vous avez ici 3389 qui est le port habituel. Vous voyez des gens qui ont rusé ici et qui ont mis le port 7777 mais on a quand même trouvé que c'était un terminal services et donc vous avez un plan d'action qui est très simple. Vous pouvez concentrer tous vos efforts à éliminer tous ces accès distants et à les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus solides par exemple avec un double facteur d'authentification ou un système autre non piratable ou alors de bien patcher vos terminal services si vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà un exemple d'action. À la fin, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez tout ce que vous pouvez faire d'un coup et dire voilà tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer notre note et là très simplement vous pouvez aller voir votre service informatique et dire pour passer de F à A on va avoir du boulot les gars mais voilà tout ce qu'il faut faire et donc vous pouvez en tant que RSSI ou en tant que donneur d'ordre par exemple là il y a beaucoup de boulot parce que pour fabriquer le score plan c'est pour ça qu'il ne l'affiche pas j'espère que ça ne va pas faire l'effet Bonaldi et qu'il ne va pas mettre plusieurs minutes et en tous les cas le fait est c'est que vous allez pouvoir agir sur ce qui vous fait mal je vais faire cancel ici sur ce qui vous fait mal en donnant un ordre de priorité à vos équipes et en disant voilà ce que vous devez corriger et si vous corrigez celui-là par exemple les systèmes d'exploitation qui sont obsolètes vous allez gagner 9 points ce qui est colossal et voilà la liste de tous nos systèmes d'exploitation obsolètes il y en a on donne que les 500 premiers tellement il y en a ici mais vous pouvez faire un download de la totalité comme vous savez Windows 7 est obsolète on va peut-être même pouvoir trouver du Windows XP ou du Vista qui sont aussi obsolètes et donc donner aux équipes informatiques de se concentrer sur cela pourquoi ils vont se concentrer sur cela dans la masse de tout ce qu'il y a à faire parce que cela c'est ce que voient les hackers c'est ce qui va permettre aux hackers de rentrer dans le système et au bout d'un certain temps vous allez avoir une amélioration pas dans notre pauvre société mais une amélioration et vous allez pouvoir suivre chacun des cas des cas ici les réseaux par exemple ou la sécurité des postes de travail de manière à finalement aboutir à une note de A et vous pourrez suivre également le détail des activités en temps réel et voir ce qui s'est ajouté ou ce qui s'est enlevé pour améliorer la note il faut que vous sachiez que la plupart des assureurs aujourd'hui considèrent qu'une note en dessous de B n'est plus assurable tellement il y a eu de sinistres et beaucoup de cyberassurance ou de brokers utilisent Security Scorecard ou équivalent pour faire une première cotation des entreprises par rapport à leur cybersécurité je vais vous montrer un autre angle très intéressant c'est la fameuse conformité on va regarder la conformité par rapport au RGPD donc vous savez qu'il y a trois chapitres en adhérence avec le RGPD l'article 24 25 et 32 du RGPD qui sont la cybersécurité au niveau du RGPD là on a un angle RGPD est-ce que vous êtes conforme RGPD et bien non parce qu'il y a tout ça qu'il faudra corriger par rapport au contrôleur de traitement tout ça qu'il faudra contrôler par rapport au qui faudra rectifier par rapport au by design et au by default et donc si vous faites une analyse RGPD vous devez corriger cela pour être conforme et évidemment des entités qui elles ont en charge l'audit RGPD pourraient très bien l'utiliser parlons parlons ISO 27001 voilà tout ce qu'il faut faire par rapport par exemple au A622 le télétravail et tant que vous n'aurez pas corrigé ça vous n'êtes pas certifiable au point de vue d'un audit ISO 27001 bon là c'est l'annexe A donc ISO 27002 voilà un autre angle intéressant l'angle de l'audit audit interne audit externe certifiant et puis bien entendu vous pouvez utiliser le framework que vous souhaitez par exemple au niveau de de la finance le payment card industry et voilà ce qui n'irait pas par rapport à un référentiel d'audit de type PCI DSS on voit ici qu'il y a une base de données par exemple Elasticsearch qui a été qui a été donc observé ici elle est un peu partout c'est extrêmement grave évidemment puisque Elasticsearch c'est la base qui va être utilisée en OSQL pour cette entité ah tiens ils ont un truc qui est conforme ici une fois n'est pas coutume à quelques-uns et d'autres qui ne sont pas conformes voilà l'angle du de la conformité et puis tout ça est basé sur un digital footprint autrement dit une découverte de de toutes les adresses IP de tous les domaines correspondant à cette entité ici avec évidemment la possibilité d'aller rechercher plus précisément certaines adresses IP qui peuvent nous paraître étonnantes par rapport à ce qu'on a et on peut tout à fait changer donc les adresses IP qui nous paraissent ne pas correspondre à notre propre domaine et ça c'est un point très important par rapport à d'autres sociétés de cotation c'est que si vous estimez que cette adresse IP bon là il y en a des centaines de milliers ça va prendre un peu de temps ne correspond pas vous pouvez faire un remove on va dire par exemple celle-là elle n'est pas à nous je fais un remove et là je dis tout simplement ces adresses IP ne sont pas à moi et donner une explication de pourquoi elles ne sont pas à moi on a un délai très bref d'analyse à la fois par le bot l'algorithme auto-apprenant puis par des analystes qui vont regarder ce que vous allez estimer ne faisant pas partie de votre périmètre c'est très important parce que ces notes vont être sont et vont être largement utilisées par les opérateurs y compris financiers et donc il faut que ça soit absolument nickel au niveau de votre note qu'elle corresponde vraiment à ce que ce que vous avez voilà et à la fin vous pourrez avoir un reporting qui va vous permettre de communiquer cela au tiers par exemple vous êtes fournisseur d'une grande entreprise et bien vous allez pouvoir montrer cette note et et obtenir un marché inversement en tant que donneur d'ordre vous allez pouvoir demander à telle ou telle entreprise de vous fournir la scorecard et de prouver qu'ils ont une note qui est décente ou d'un plan d'action qui correspond ceci et c'est le dernier point que je voulais vous montrer dans la démonstration c'est parti d'un écosystème dans lequel vous allez pouvoir interagir avec du straight intel avec des systèmes de vérification de votre code source avec des systèmes également de de SIEM donc comme ServiceNow des systèmes de ticketing je veux dire des systèmes de SIEM comme Splunk etc et donc tout ceci va vous permettre d'interagir avec tout ce que vous avez aujourd'hui comme système de contrôle et de protection en termes de sécurité et je vais vous prendre un exemple que j'aime bien d'une petite boîte française qui est CyberAngel et qui va directement s'interfacer avec leur dashboard et vous montrer les logins mot de passe qui sont exposés sur internet et les documents qui sont partagés à votre nom sur internet à la fin vous aurez un dashboard avec la totalité de votre portfolio et la moyenne et de pouvoir creuser sur les entreprises qui ont une note qui est faible et de pouvoir suivre comme ça tous les tiers etc toutes les applications de due diligence d'assurance cyber et tout ça pourront être couvertes avec notre système de scorecard et encore une fois pour ce qui est de la surface d'attaque et ce que voient les hackers vous pouvez j'insiste juste excuse-moi Mauro j'insiste juste sur un point qui est important aussi pour notre vision à nous c'est le fait que le niveau de sécurité c'est pas quelque chose qu'on voit à un instant T ça évolue tout le temps l'obsolescence des systèmes c'est quelque chose qui évolue très régulièrement et la réelle valeur ajoutée au delà de tout ce qui a présenté Mauro c'est aussi le fait que c'est régulier et qu'on le suit dans le temps c'est pas juste une image à un instant T et on se dit ok pendant un an ou deux ans je suis tranquille non l'idée c'est d'y aller régulièrement parce que ça évolue on est dans un film et c'est la grande valeur ajoutée par rapport à un test d'intrusion qui est une photo finalement à un instant T ou un audit qui est à un instant T on est dans un film on est dans une dynamique où on voit en temps réel ce qui se passe et nous on ajoute dans notre algorithme auto-apprenant on ajoute aussi toutes les attaques et donc au fur et à mesure que les attaques vont évoluer parce qu'évidemment ces petits malins au fur et à mesure qu'ils voient qu'on a des parades ils améliorent leurs attaques donc c'est sans fin et donc nous-mêmes on améliore notre algorithme et donc on est pertinent dans le score qui évolue et puis ce qui est super important c'est que vous pouvez passer à l'action en ouvrant un compte gratuit et en demandant votre propre scorecard et vous pourrez voir exactement tout ce que je vous ai montré sur votre propre domaine et c'est absolument gratuit et on pense que ensuite vous prendrez d'autres scorecards qui elles malheureusement il faut bien manger sont payantes et que vous allez adopter cet écosystème de cyber rating et toute la valeur ajoutée de notre partenaire Inquest auquel vous allez confier de pouvoir travailler sur ce système là en effet on va directement vous contacter dans la foulée de ce webinaire pour votre scorecard comme l'a précisé Mauro elle est entièrement gratuite nous vous scoreons vous avez un droit de regard sur votre scorecard et la possibilité de mettre un plan d'action en place merci Mauro merci Thibault c'était très intéressant j'ai passé un très très bon moment et il me semble que nos amis qui sont connectés aussi ont passé un très bon moment nous avons quelques questions il nous reste encore un peu de temps je vous pose des quelques questions et si j'ai pas le temps de tout vous poser on continuera directement la suite avec nos amis qui sont connectés au travers d'emails et de meetings privés voilà en première question Mauro c'est une question pour toi est-ce que c'est légal ce que fait Security Scorecard est-ce que Security Scorecard a le droit de noter les entreprises ok alors je vais reprendre la phrase que j'avais entendue à la commission européenne que j'adore c'est les les américains inventent un truc les les chinois le copient et les européens font une réglementation pour l'empêcher et donc voilà au-delà de ça c'est non intrusif donc c'est ce que les hackers voient donc Security Scorecard est une société qui est basée à New York qui a regardé extrêmement attentivement l'aspect juridique oui c'est totalement légal ça a été complètement vérifié revérifié c'est aussi légal que de faire un rating financier et donc ça voudrait dire que les sociétés financières qui examinent tout ce qui est public en fait d'une entreprise n'auraient pas le droit d'examiner ce qui est rendu public d'une entreprise là en s'affichant sur Internet tout ce qui est sur Internet est public par définition les adresses IP etc et l'autre point qui est un point plus éthique par rapport à cela c'est que Security Scorecard ne rentre jamais dans la maison c'est pas un test d'intrusion c'est pas une reptime c'est pas un bug bounty on cherche pas à exploiter ce qui a été vu c'est juste qu'on a entendu du bruit on a une fenêtre qui est cassée on a une porte qui est entre ouverte et donc on signale simplement que par rapport à toutes les données qu'on a amassées sur les cyberattaques ça c'est dangereux vous ne devriez pas laisser votre porte entre ouverte ou votre porte non verrouillée et ceux qui le font se font dérober leur maison se font se font cambrioler 7,7 fois plus de fois que ceux qui ont fermé leur porte et donc c'est juste c'est juste des indices de compromission extérieurs non intrusifs voilà je crois que je crois que d'autre part des sociétés comme Forrester ou d'autres qui sont partie prenante dans ces systèmes de cyberrating ou des sociétés d'assurance font partie également du capital de Security Scorecard elles ne l'auraient jamais fait si c'était pas légal et archilégal et j'ajouterais même que c'est éthique et que même c'est un aiguillon puisque à chaque fois que j'ai montré une scorecard à une entreprise ils ont dit waouh c'est la première fois qu'on a vraiment une vérification montrable de notre cybersécurité et pas un truc technique de 50 pages dans lequel on comprend rien et on sait pas par quoi commencer merci maoro en effet donc on retient que c'est une évaluation externe et non intrusive je pense que c'est le principal merci pour ça Thibaut il y a aussi des questions pour toi alors vous l'avez déjà abordé toi et maoro pendant ce webinaire mais on demande des précisions quelle est la vraie valeur ajoutée d'Inquest et certainement Inquest dans toute sa chaîne et dans tout son processus de travailler avec Security Scorecard alors pour rappel effectivement Inquest travaille sur une sur une chaîne importante de la gestion du risque donc on travaille sur de la prévention et puis en intervention et on a fait des retours d'expérience quand il y a un incident et ce qui est important c'est qu'on travaille aussi sur des sujets dont ce qu'on appelle la due diligence alors on n'est pas sur de la due diligence financière mais plutôt cyber mais par exemple avec des fonds d'investissement il se pose aussi la question de la due diligence cyber des entreprises qui les intéressent et puis on travaille également proche des assureurs qui souhaitent fournir des solutions de garantie cyber et pour toutes ces raisons et bien ils ont la nécessité de comprendre finalement le niveau de sécurité des entreprises des clients prospects enfin tout ce que vous voulez qui peuvent les intéresser et donc Inquest met en avant son expertise là en l'occurrence d'évaluation des risques en s'appuyant sur des référentiels qui sont existants et que Mahoro a montré et qui sont également utilisés par l'outil Security Scorecard qui représente pour nous en tout cas l'outillage et qui permet d'avoir très rapidement justement une base commune pour regarder le niveau de sécurité de ces entreprises donc il y a énormément de points de convergence tout ce que Mahoro a montré comme risques principaux enfin vulnérabilité principale c'est des choses que nous on voit au quotidien exploitées réellement par des pirates merci Mahoro donc par exemple voilà les points on a fait alors pour nous c'est le point principal mais on reprend les accès distants qui sont vraiment le numéro un aujourd'hui de la vulnérabilité au niveau des intrusions c'est quelque chose qui est très facilement détectable par les pirates que Security Scorecard met extrêmement bien en avant et que nous on voit au quotidien donc ça c'est déjà vraiment un point où quand on arrive avec un client face à un client avec une Security Scorecard on lui dit vous voyez ça c'est nos retours d'expérience sur des incidents et ça c'est ce que Security Scorecard met en avant donc la vision du pirate donc il y a un problème et ça je veux dire ça fait un effet waouh mais dans le mot fait sens directement à nos clients qui disent ok waouh j'ai un vrai problème et puis forcément quand on est amené à faire des audits et bien cette vision externe extrêmement précise et comme le disait Mauro montrable facilement c'est pas un document de 100 pages d'audit très complexe avec des notions alors il y a des notions techniques mais voilà sans rentrer forcément trop dans le détail et voilà c'est sur ces points de convergence qu'on a un vrai intérêt à travailler avec Security Scorecard pour accompagner nos clients merci Thibaut vos réponses à tous les deux sont très complètes mais on va faire un tout petit peu plus vite pour rester dans le temps parce qu'il y a encore des questions donc une question cette fois-ci pour Mauro combien de temps pour noter une nouvelle compagnie qui n'est pas encore dans la plateforme Security Scorecard et on fait référence tu as dit qu'on a 12 millions environ 12 millions de compagnies qui sont déjà notées scorées dans la plateforme Security Scorecard qu'il y a des autres compagnies qui ne sont pas encore dans la plateforme oui alors effectivement comme Security Scorecard scan Internet toutes les deux heures dont la réponse est immédiat pour un provisionnal c'est-à-dire quelque chose qui va juste vérifier la surface d'attaque au point de vue de ce qui est connu dans les bases que nous avons déjà et ensuite deux à trois heures pour obtenir quelque chose de plus sophistiqué et au maximum 48 heures pour obtenir quelque chose de tout à fait exhaustif de la surface d'attaque donc entre instantané pour obtenir un provisionnal quelques heures pour obtenir un provisionnal étendu et deux jours deux à trois jours pour obtenir quelque chose qui serait utilisable dans une data room par exemple de due diligence ou pour un cyber assureur merci Mauro une question et je pense qu'on finira sur celle-ci pour Thibaut nos amis qui sont connectés se posent la question du service managé manque de personnel c'est très bien d'avoir une nouvelle plateforme un nouvel outil mais on a besoin d'accompagnement est-ce qu'on peut trouver cet accompagnement au prix d'Inquest quitte à acheter soi-même les licences mais est-ce qu'Inquest peut intervenir pour notre compte finalement c'est ce qui ressort des questions oui alors des services managés c'est ce qu'on propose à nos clients donc effectivement pour répondre très rapidement à la question oui maintenant de toute façon le sujet des ressources dans les entreprises est un vrai sujet puisqu'en fait en général dans les très grandes entreprises il y a des compétences en cybersécurité interne et externe c'est vrai que nous auprès de nos clients plutôt petit et moyen d'entreprise il y a forcément beaucoup moins de personnel notamment sur ce type de sujet et donc font appel très régulièrement à de la compétence externe qui plus est parce qu'on est sur des sujets très techniques qu'il faut maîtriser et donc c'est des choses que l'on propose et que ce soit au travers de security scorecard ou des services managés de surveillance ou des choses comme ça c'est des choses que l'on propose classiquement à nos clients parfait merci pour cette réponse Thibaut on va laisser nos amis repartir à leurs occupations c'était très intéressant je vous remercie encore une fois Mauro et Thibaut et je vous dis à très très bientôt merci merci d'avoir co-animé Thibaut merci Franck bonne continuation à tous merci d'être venu à ce webinar au revoir à très très vite au revoir